Moi c'est Karine, j'habite un petit village à Foncvillet. J'ai trois grands enfants, Laila, Rémi et Luca. Je suis mariée et j'ai été assistante maternelle pendant une douzaine d'années. J'ai passé aussi animatrice toute ma vie et directrice de l'accueil de loisirs et de camps d'ados pendant un grand moment. J'ai postulé il y a maintenant quatre ans à l'école Montessori de l'Artois sur le poste d'assistante d'éducatrice auprès des 3-6 ans avec Jennifer. J'ai eu la chance d'être choisie. Je suis passée éducatrice depuis septembre 2021 avec une nouvelle classe 3-6 ici à Duisant. Je m'appelle Cécilia, je suis de formation éducatrice spécialisée. J'ai souhaité me réorienter dans la petite enfance. J'ai travaillé avec plein de publics de différents âges, les adultes, les enfants, en difficulté sociale ou ayant un handicap. Lors de ma formation d'éducatrice spécialisée, j'ai connu la pédagogie Montessori. Ça m'a toujours intéressée. Et ensuite, je suis venue en stage lorsque j'ai repris notre formation. Et après, j'ai postulé. Moi, c'est Jennifer Maréchal. Je suis éducatrice de jeunes enfants de formation. Éducatrice Montessori, 3-6 ans. Donc, j'ai 3 enfants de 8, 6 et 5 ans. Je suis anciennement sportive de haut niveau dans le volleyball. Je suis arrivée à l'école en 2015, en septembre 2015. J'ai pris le rôle d'éducatrice en 3-6 ans. J'ai connu l'école un petit peu par hasard parce que j'avais mon fils qui avait 2 ans. J'avais déjà commencé la formation Montessori vie pratique. Et puis, en me renseignant un petit peu dans la région pour une école Montessori. Donc, j'ai vu qu'il y avait l'école Montessori de l'Artois. Et puis, je suis arrivée. Il y a eu un poste d'éducatrice en septembre 2015, donc dès la création d'école, qui s'est libérée. Donc, j'ai contacté. J'ai passé un entretien. Et très rapidement, j'ai démarré au début du produit. Je suis directrice de l'école depuis septembre 2019. Et je suis aussi directrice et éducatrice de la classe 3-6 ans. Je suis Magali Frappé. Je suis la coordinatrice administrative de l'école. J'étais avant acheteur public, responsable d'un département d'achat. Et j'ai décidé de travailler plutôt à l'école où je voyais plus de sens à mon travail. Parce qu'aider les enfants à acquérir de l'autonomie me semble important. Par ailleurs, travailler dans cette atmosphère associative me plaît particulièrement avec tous les parents qui s'investissent dans l'école. Je m'appelle Marie-Aline Delamed. Je suis à l'école Montessori depuis 6 ans. Et je travaille essentiellement à accompagner les enfants en âge CPC-E1 dans toutes les matières. Alors à base, je ne suis pas du tout un stite. J'étais infirmière. J'ai travaillé beaucoup avec les enfants en difficulté sociale et avec certaines maladies. Et puis voilà, la vie m'a amenée à scolariser mes enfants ici. Et tout doucement, à mettre le pied dedans. Et à intégrer de plus en plus l'équipe éducative. Je m'appelle Amélie Pâques. Je travaille ici depuis l'ouverture de l'école. Donc en fait, pour résumer mon parcours rapidement, j'ai d'abord enseigné pendant environ 8 ans en collège, comme professeure de mathématiques en zone d'éducation prioritaire du côté de Roubaix. Et puis voilà, petit à petit, je me suis rendue compte que finalement, le système de l'éducation nationale ne me convenait pas complètement. Et donc, j'ai entrepris une reconversion dans le courant de l'analyse transactionnelle pour devenir psychopraticienne. Et en parallèle de cela, j'ai animé des ateliers de soutien à la parentalité. Et en même temps, je me suis formée à la pédagogie Montessori par curiosité et de manière personnelle pour mes enfants. Et en découvrant cette pédagogie, j'ai eu envie de créer une école avec d'autres parents. Et donc, c'est comme ça que le projet d'école Montessori de l'Artois est né. J'ai été éducatrice en 6-11 ans dans cette école, de l'ouverture jusqu'à aujourd'hui. Et puis également coordinatrice et directrice. Et ensuite, on a développé les formations. Et j'ai petit à petit, j'ai lâché le poste de directrice et de coordinatrice pour me recentrer sur le poste d'éducatrice pour les enfants les plus âgés de la classe et également pour développer les formations. Alors, ce qui m'a attirée, c'est le respect de l'enfant, accompagner la construction naturelle de l'enfant, le respect de son rythme, de sa personnalité, valoriser l'estime de soi. Dans la pédagogie Montessori, il y a des valeurs qui sont défendues, d'humanisme que je défends également et de solidarité. Ce qui me séduit, c'est l'autonomie qu'on accorde aux enfants, la confiance qu'on leur fait. Ce qui m'a séduit très clairement au début, c'est l'équipe pédagogique elle-même. C'est par ce biais-là que je suis arrivée à l'école. Et sur le long terme, ce qui me plaît également, c'est la structure parentale et associative de l'école et les échanges que ça permet avec les parents et la co-éducation. Ce qui m'a amenée ici en tant que maman, ce n'était pas la pédagogie Montessori, c'était plutôt la volonté d'apprendre aux enfants à communiquer, à essayer de résoudre leurs conflits, à s'exprimer, aussi à tenir compte un petit peu de ce qu'ils sont, de leur être profond et pas juste à veiller à des apprentissages maths français corrects. Donc c'était que mes enfants soient un petit peu plus prises dans leur globalité. Et puis après, j'ai découvert finalement la pédagogie Montessori et j'ai trouvé ça super dans la manipulation. Je trouve que la manipulation des concepts amène quelque chose de très, très concret, qui est vraiment bénéfique dans leur apprentissage. Mais voilà, au-delà de ça, c'est vraiment plutôt l'aspect émotionnel, écoute, apprentissage de la communication qui me plaît davantage encore. Ce qui m'a attirée dans cette pédagogie, c'est le côté autonomie, où on demande à l'enfant d'être autonome. On lui fait une présentation du travail et ensuite de lui-même, il choisit le travail qu'il a envie de faire dès l'arrivée en classe. Le suivi aussi individuel, de prendre en partie à part entière l'enfant individuellement, en fait, de ne pas faire du collectif sur un travail alors que tel ou tel enfant sera plus attiré par tel ou tel travail. Et du coup, ça, ça me plaît, le fait de prendre la particularité de chaque enfant. Ce qui me plaît aussi, c'est que c'est une école parentale et du coup, il y a le côté co-éducation entre les parents, les éducs, le conseil d'administration. Et du coup, c'est vraiment un beau projet et on est aussi vraiment dans... Il n'y a pas de notes, ni chez les grands, ni tout ça. Il n'y a pas de compétition. Ici, il n'y a aucun enfant qui se dit « Moi, je suis plus fort que toi, toi, t'es nul. » On n'entend pas du tout ça ici. Et du coup, ça, c'est vraiment quelque chose de fort. Il y a plutôt de la coopération. Ce que j'apprécie le plus, en fait, dans cette pédagogie, c'est qu'on est vraiment dans le respect du rythme de l'enfant. Et en fait, le fait de répéter, répéter, répéter les apprentissages, ça permet vraiment de les ancrer. Alors que, on va dire, dans le système traditionnel, si un enfant n'a pas compris une notion, on n'a pas forcément le temps de revenir dessus, de parler programme. Donc ici, on a quand même une grande liberté pédagogique. Et puis aussi, ce qui me plaît, c'est le côté respect de l'enfant en tant que personne et pas seulement en tant qu'élève. Ce que j'apprécie dans la pédagogie Montessori, c'est qu'il y a une confiance en l'enfant qui fait qu'on permet à l'enfant d'écouter vraiment ses motivations, son cœur, pour vraiment travailler ce que lui a envie. C'est-à-dire que nous, en tant qu'éducateurs, on est là pour l'accompagner, on lui propose selon lui ses motivations. Et du coup, forcément, comme ça part de son envie et de son cœur, ses apprentissages suivent son cours. Donc, il y a une certaine liberté de travail dans un cadre qui est quand même très strict, dans le sens où ça répond à beaucoup de valeurs qui sont la confiance en soi, l'autonomie, le respect de l'autre, des enfants, mais aussi le respect du groupe. Et du coup, c'est ça qui me séduisait dans ce projet. Forcément, sa pédagogie, mais bien au-delà de ça, je pense que beaucoup de gens viennent voir ici la manipulation du matériel Montessori et l'application de la pédagogie. C'est beaucoup plus global que ça. C'est vraiment développer aussi tout son savoir-être, tout son savoir relationnel, la vie de groupe, se dépasser. C'est un petit peu, voilà, l'enfant, il arrive comme il est et puis on va essayer de le guider jusqu'à vers un mieux, un mieux pour être mieux dans le groupe, mieux avec lui-même, mieux dans ses apprentissages, confiant, souriant, le plaisir d'apprendre, mais le sens de l'effort aussi, puisqu'on ne fait pas que ce qu'on veut, évidemment. L'école est aujourd'hui à Duisans, qui est à environ un quart d'heure d'Arras et dans un site qui est particulièrement beau puisqu'il nous permet d'avoir une forêt accolée à l'école qui permet aux enfants d'avoir tout un temps dans la nature, qui est différent suivant leurs âges, mais qui permet de stabiliser leurs apprentissages et qui permet à tout le monde d'avoir ce contact important. Les enfants, les 3-6, sont à la moitié du temps dehors et la moitié du temps en classe. Et ça fait un très bon équilibre. Je dis tout le temps, j'aime bien l'expression « la qualité vaut mieux que la quantité ». Ce n'est pas parce qu'on est 6 heures dans une classe qu'on va travailler 6 heures. Et c'est du coup, le temps qu'ils sont en classe, ils bossent en fait. Les enfants sont très demandeurs. Et du coup, cet équilibre vraiment permet ça. Et ça permet aussi aux enfants qui sont beaucoup plus à l'aise dehors et moins en classe de trouver sa place aussi. Et du coup, c'est vraiment un super équilibre en fait. J'ai fait la découverte de l'école en forêt lors de mon stage. Et ça a été vraiment pour moi une révélation. Je trouve ça vraiment très complémentaire de la pédagogie Montessori dans l'estime de soi, aussi au niveau créatif. Et ça permet aussi d'avoir une bonne maîtrise de son corps et donc une grande valorisation, une confiance en soi pour avancer dans la vie. 50% pédagogie Montessori, 50% pédagogie par la nature. Et donc, on trouve que c'est un bel équilibre. Vraiment, ça répond aux mêmes valeurs pour moi que la pédagogie Montessori. D'ailleurs, Maria Montessori disait que c'est aussi une pédagogie par le mouvement, par l'action. Et en étant dehors, on est dans le mouvement et l'action pour ensuite pouvoir se construire, vraiment avoir la persévérance dans le travail, la construction en soi. Du coup, on trouve un bel équilibre entre la pédagogie par la nature et le travail avec le matériel, essentiellement de Maria Montessori. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada